Salut, ici c'est 13 millions de beats, bienvenue dans l'émission Making Of. Je m'appelle 13 millions de beats. Nom de beatmaker, mais à l'état civil, je me nomme un djinné comme l'an Samuel. Cela fait combien d'années que tu es beatmaker ? Je suis beatmaker de 7 ans. Et comment est-ce que tu es devenu beatmaker ? De base, j'étais passionné de musique depuis l'enfance. Généralement, déjà en 5e, mon père m'avait déjà appris un professeur de piano. J'ai commencé par le piano, après j'ai fait la guitare, j'ai fait la guitare. Donc à un moment donné, j'ai voulu aussi chanter. J'ai fait un peu le rap. Vu que j'avais déjà la passion de la musique, je me suis dit qu'il faudrait que je m'essaye au logiciel FL Studio. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc tu joues à tous ces instruments ? Wow ! Intéressant ! Si tu n'étais pas devenu beatmaker, tu serais quoi maintenant ? Généralement, à part le métier de beatmaking, je suis djinné. Ah ouais, tu serais plutôt sur les chantiers ? Ouais. Des fois je suis sur chantier, des fois je suis en studio. Bah tu le fais jusqu'à présent ? Ouais. Wow ! Ça c'est super intéressant ça. Voilà. Tu penses quoi du monde du beatmaking dans la sphère de l'industrie musicale de Togo ? C'est un boulot un peu complexe. Il faut vraiment de la passion et de la patience pour pouvoir y arriver. Parce que généralement, si tu ne sais pas, à un moment tu te fais face à la dépression. C'est un autre truc quoi. Donc voilà, il faut beaucoup de courage, de la passion et de la patience. Ok. Est-ce que c'est un boulot qui nourrit son âme ? Ici au Togo, je précise. C'est possible que ça puisse nourrir en fait. Vu que des fois il arrive que tu peux avoir plein de boulot. Et des fois, c'est un travail saisonnier en fait. Ok, ok. Certaines saisons tu peux avoir beaucoup de boulot et d'autres saisons pratiquement pas en fait. Ok, ok, je vois. Et malgré les difficultés, parce qu'on sait que dans n'importe quel boulot il y a des difficultés. Bon malgré tout ça là, qu'est-ce qui vous motive à toujours continuer à exercer ce boulot là ? Je dirais que c'est la passion. C'est la passion du boulot. C'est pas par hasard parce qu'il y a beaucoup de gens ? Oh, c'est pas ça. Parce que moi je travaille généralement par passion. Ok, ok, ok. Bah forcément, il y a quelque chose que les beatmakers ici au Togo, proches aux artistes. Et chez toi, c'est quoi ce truc là que tu reprocherais souvent aux artistes ? Il y a la loireté. Il y a je dirais aussi l'ingratitude au fait. Et généralement, il y en a certains, bon, c'est pas que tout le monde finit de connaître. Mais généralement, déjà quand tu viens en studio, tu peux avoir une idée en tête. Mais quand tu viens, ensemble normalement il faudrait avoir dans la mentalité que quand tu viens, tu dois peaufiner ce que tu as en tête avec le beatmaker. Ok. Pour avoir un très bon rendu au fait. Donc il faut aussi l'humilité. Voilà. Voilà, c'est très important. Et forcément que tu as des beatmakers au Togo aussi que tu aimes bien. Quels sont tes préférés ? Bon, je vais commencer comme ça. J'ai été plus impacté par un ancien beatmaker. Bon, qui est devenu génie civil maintenant ? DJC. Bon, ok. Ancien beatmaker de la Get Ready Gang. Ok, 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 ok. Après, il y a Thor. Ah ouais. Il y a Krixos. Il y a Kourones. Il y a, bon, iDrums. Parce que bon, au début je connaissais iDrums sous le nom de Pandemonium. Ouais, exactement. On a eu à travailler ensemble. Et ce sont des beatmakers que j'ai beaucoup aimé à Togo. Ok, ok, ok. Tes inspirations, comment est-ce que tu es inspiré pour faire un beat, par exemple ? Ouais, ça dépend. Bon, des fois si l'artiste vient, il faut que je sois, j'écoute le refrain. Ok. Et bon, je me mets au piano et puis bon, déjà il faut déjà que j'ai la base dans la tête et puis le reste ça vient. Il y a des fois aussi que les beatmakers proposent des beats aux artistes. Ouais. Mais ces beats-là, comment est-ce que vous les composez ? Est-ce que vous vous dites aujourd'hui je vais faire un beat trap, je vais faire un beat hip hop, old school ? Comment est-ce que vous... Généralement dans ces cas, peut-être, tu as écouté un son. Ou bien tu as écouté, bon, tu as écouté quelque chose. Et puis ça t'a donné une idée. Et bien toi-même tu viens, tu joues. Et voilà, après ce sont des beats que tu auras à proposer. Ok, 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 ok. Un moment particulier ou bien une séance de travail que tu n'oublieras jamais ? Ouais. J'ai eu un travail avec Adonis. En ce temps il était encore à Lomé. Ouais. On a eu un travail en 24 heures de temps. Genre non-stop ? Non, je n'ai pas dormi. Genre on a commencé... Au fait c'était au temps de Corona. Ok. Donc on a commencé vers 23 heures. Et puis on devait faire un son un peu... C'était ma première fois de faire ce genre de beat au fait. Donc l'instrumentaire a été un peu difficile mais bon. Finalement on a pu faire ça. Et finalement il a fait la prise le même jour. Et jusqu'à le lendemain, j'ai fait tout le mix. J'ai tout terminé. Ouais. Ok, ok. Top 3 de tes projets que tu as. Plus qu'il faut bien qu'ils ont. Plus... Ben j'ai... Tu citerais quel projet ? Le projet sur lequel j'ai travaillé. Oui. Il y a Takbui de Dasta. J'ai fait le mix et le master. Il y a Kabe Nwebe de Papara. Ouais. Non c'était toi ? Ouais. Wow. Kabe Nwebe de Papara. La Kabeza. Kabe Kabe Kabe. Kabe la Kabeza. Sur un T. C'est Kabe Nwebe. Je te mets la panetta. Un T. Tout... Tout le son de Paqui Tien-Sou. Sérieux ? Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels tu as fait Peut-être que tu n'as pas signé On ne sait pas que pour beaucoup de personnes Ce n'est pas que tu as dit rien Bon, peut-être des projets anciens Parce que J'ai eu un travail au début avec El Miliaro Su Sanson, Ali Geist Et Mivae Miomé Ali Geist parle de Mivae Miomé Yomé Mili Wow, tous ces sons-là Super, super, super Pour quelqu'un qui veut se lancer maintenant dans ce domaine de beatmaking Bon, il a besoin de quoi de base ? Comme je l'ai dit, je l'ai dit Bon, certains pensent que Bon, ça dépend de ton objectif en fait Mais pour vraiment réussir ou bien faire de bons produits Il faut d'abord être impacté par Il faut avoir un mentor Ou bien il faut qu'un beatmaker t'impacte Ok Déjà et après il faut la passion Et généralement si tu sais jouer des instruments Ça va beaucoup d'aider des fois à vite trouver des mélodies Ok super Mais ça il y a, voilà, ceux qui aiment déjà ce que tu fais Et ceux qui sont en train de regarder cette vidéo Je le remercie beaucoup Et je me remercie de toujours nous encourager Pour qu'on puisse faire encore mieux que ce qu'on est en train de faire maintenant On va aller sur le sort Game Changer de Badiou Donc tout d'abord je vais jouer le son Et puis il y a une boîte Je vais... Sous-titres par Jérémy Je vais m'arrêter là J'ai eu à sampler J'avais joué quelques instruments avec quelques voix Que j'ai eu à sampler après Donc ce qui fait que... Voilà ce que ça donne C'est le son que j'ai fait Voilà ce que ça donne Donc après ça J'ai eu à jouer une trompette aussi Ici c'est un piano que j'ai joué dans le son Et j'ai eu à aussi mettre une trompette En fait Je crois que c'est... Non Putain Là c'est plutôt un synthé que j'ai pris dans Purity Que j'ai joué au niveau du refrain du son C'est toujours le même synthé Après... ... ... ... ... ... ... ... Généralement, il y a toujours le kick qui donne le groove au son. Il y a la basse, généralement, qu'on appelle 808 dans les sons hip-hop. J'ai eu aussi à jouer une autre basse qui va donner une couleur dark, 100%. Après ça, il y a encore une autre 808. Ici, on a joué les hit-hat, c'est toujours plus dans le groove au son encore. Après ça, j'ai eu aussi à jouer une pompette dans le son. Là, c'est une flûte. 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 Il y a le bord d'une caisse claire. Il y a ça. Il y a le snare. Je suis en train de chercher la trompette, mais je ne me retrouve pas vraiment. OK, je crois que c'est ça. Et j'ai aussi un sample de... Comment dire... Ce qui fait que, genre, on reprend à cette partie, ça donne généralement... Ça donne un peu un truc, côté latido, le son en fait. En général, voilà un peu comment j'ai eu à faire le making of de... J'ai eu à jouer le beat de Game Changer de Banjo. J'aimerais remercier Monsieur Boucle Adjox pour avoir pensé à moi. Et il m'a permis d'être dans cette émission. Et j'aimerais remercier aussi tous ces artistes qui ont confiance en moi et qui continuent de m'envoyer leurs projets et qui me demandent de faire des tours sur leurs projets. Et surtout, côté rap, j'aimerais aussi demander à tous ces nouveaux artistes de donner, d'avoir à donner de contenus, de bons contenus pour leurs tests. Parce que généralement, le rap, c'est une passion pour moi. Mais on est plus... J'aime plus quand il y a des jeux de mots. Il y a de bons mots qui sont bien répliqués en fait. Donc, force à tout le monde. Et on est ensemble. Et pour me joindre, il faut me contacter au 91-7-82-84. Sur Instagram, 13 millions de beats. Sur TikTok, 13 millions de beats. Sur Facebook, vous allez écrire à Adjini Samuel et vous aurez à me joindre. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada